Musique Musique Bonjour et bienvenue sur Télégoël, dans votre magazine culturel. Si on sortait, aujourd'hui je me situe dans le dépôt de bus de Tadao, dans la zone à Quadra Park, à Grenay. Tout de suite le sommaire. Musique Au sommaire aujourd'hui, la médiation cinématographique de la communauté d'agglomération L'Anciévin, la rencontre avec Asdine de Droite Cité, les mémoires d'un mineur marocain à avion et pour terminer l'agenda. Musique La médiation cinématographique, vous ne connaissez pas ? Eh bien, on vous en parle tout de suite dans le reportage. Musique En 2018, la communauté d'agglomération de L'Anciévin, en partenariat avec les cinémas de Arne, le Prévert, et le cinéma d'avion, le Familia, ont fait le choix de répondre à l'appel à projet qui a été déposé par la région de France, portant sur la médiation cinématographique. L'idée, c'est de proposer une offre différente, qui soit plus sur une nouvelle dynamique au niveau des cinémas, être plus sur l'appropriation, un cinéma de proximité, et renforcer une offre qui était déjà très qualifiée au niveau des équipements de proximité. Ce dispositif étant porté par la direction culture et patrimoine, l'idée, ça a été de pouvoir s'appuyer sur les événements existants, tels que le Printemps de l'Art Déco, le Pays d'Arrêt d'Histoire, l'arrivée aussi d'un contrat local d'éducation artistique, mais également les manifestations propres aux deux communes, telles que Arne et Avion, qui ont aussi une offre culturelle très dynamique. Alors, dans ce cadre, c'est vraiment une proposition toute récente, nous avons pu, avec le soutien de la région Hauts-de-France, recruter une médiatrice cinéma, donc Myriam Van Acht, qui va travailler avec les cinémas de proximité à une nouvelle offre culturelle, et puis également pouvoir apporter, je dirais, une plus-value en termes d'attractivité, avec des moyens supplémentaires qui sont également soutenus par la région Hauts-de-France via une subvention. Et donc, la communauté d'agglomération s'enquiert du reste à charge, et puis les cinémas de proximité, accompagnés et portés par les villes, apportent également un soutien pour le lancement du dispositif, tel que de la communication, et puis un soutien de chaque instant, avec la mise à disposition des espaces, et puis les équipes des communes qui sont également très dynamiques pour une meilleure offre cinématographique au sein de leurs communes. On propose à Arne et à Avion, qui sont les deux cinémas, les deux équipements cinématographiques de l'agglomération, des animations, des conférences, tout au long de l'année, on essaye de mettre ça en place, pour essayer de créer un cinéma qui se démarque un petit peu, des multiplexes, avoir une proximité avec le public, et proposer plus que du cinéma. Dans le cadre du printemps de l'art déco, on propose une animation pour le jeune public à Arne, le 6 avril, avec le film Avril et le monde truqué. Donc on fait un lien entre l'art déco et le cinéma, parce que justement le film propose des décors inspirés de l'art déco, et puis ensuite il y a un atelier où on peut créer son affiche, son poster, ou une carte pop-up inspirée du style art déco. Ça c'est pour Arne, pour le jeune public, et pour un public adulte, on propose à Avion une cinéconférence sur le rétro-futurisme, enfin en tout cas le décor art déco dans le cinéma de science-fiction, avec Blade Runner, le film de Ridley Scott, le 23 mars à 20h30, le samedi 23 mars à 20h30, avec une conférence sur le décor art déco dans la science-fiction. Je dirais que c'est une manière de découvrir d'abord le cinéma autrement, et puis d'avoir une vision plus large, à la fois sur le cinéma et sur la culture, parce que du coup le cinéma fait le relais de l'offre culturelle. Donc voilà, c'est une manière, finalement c'est une variation sur l'offre culturelle, à travers le cinéma. Bonjour Asdine ! Bonjour ! On est bien installé dans le bus, dans le BHNS ? BHNS, ouais, et je sais ce que ça veut dire, tu peux me poser la question pour une fois, je pourrais répondre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors on dit un bus à haut niveau de service, voilà, chez Tadao. Tu es partenaire du festival Les Enchanteurs. Partenaire des Enchanteurs. Alors toi tu es en charge de la programmation du festival Les Enchanteurs, à l'association Droite Cité, est-ce que tu peux nous la présenter ? Alors, Droite Cité est une association intercommunale de développement culturel, donc ce sont des communes qui adhèrent à l'association et du coup, c'est une asso qui a 25 ans d'existence maintenant et qui va présenter une 20ème édition du festival Les Enchanteurs. Mais on ne fait pas que ça, tout au long de l'année, on a aussi un salon du livre pour enfants de 0 à 6 ans qui s'appelle Tcholoupio, on a des événements d'art de rue, on a un festival de jazz aussi, on soutient l'association Il n'y a pas le feu pour un festival de musique fin mai, voilà, plein de choses, et beaucoup de soutien auprès des communes dans leur action culturelle, voilà, c'est une association de développement culturel. D'accord, justement la 20ème édition du festival Les Enchanteurs qui a démarré, est-ce que tu peux nous présenter aussi ce festival ? Alors c'est un festival itinérant qui se balade dans l'ex-bassin minier du Pas-de-Calais, qui va de ville en ville, qui a la particularité d'essayer d'être au plus proche de la population et des habitants des communes que nous traversons. Du coup, c'est un festival qui a déjà démarré la semaine dernière, qui finira le 6 avril avec les Ogres de Barbaque, voilà, et du coup avec une politique tarifaire assez basse, on fait ça en relation avec les communes, on discute ensemble de la programmation, des artistes que nous souhaiterions accueillir, et puis du coup on se met d'accord, et puis après roule, il n'y a plus qu'à remplir les salles. Alors il y a des grosses têtes d'affiches, comme Pierre Perret ? Comme Pierre Perret, effectivement c'est la tête d'affiche, parce que tout le monde connaît. Après il y a des artistes, on ne va pas dire très grand public, ou avec une exposition médiatique très intéressante, enfin très fournie ou habituelle, mais qui fédère quand même pas mal de monde et qui remplissent les salles, je pense notamment aux Ogres de Barbaque, je pense aussi à un mec comme Tété, qui a eu la chance de faire un tube, qui a pas mal marché, donc effectivement Tété, ça fait partie des artistes qui viennent et reviennent, mais après on accueille aussi des groupes comme Ultra Vomit, Tagada Jones, Nohann is Innocent, Le Bal des Enragés, donc ce ne sont pas des artistes avec un gros rayonnement, on ne les verra pas sur M6, sur TF1 ou au Victoire de la Musique, mais par contre ce sont des groupes qui sont dans cette veine musicale-là, esthétique rock, métal, qui eux du coup fédèrent vraiment beaucoup de monde, et déplacent les foules, donc ouais ça fait partie de nos têtes d'affiches. Et puis aussi des découvertes, que vous appelez un peu les ovnis du festival. Alors ça dépend, il y a des ovnis qui sont des découvertes, il y a des ovnis qui ne le sont pas, je pense notamment aux ukrainiennes des Dardotters, qui sont plus une découverte pour ceux qui les ont déjà vues, mais pour notre public ça va l'être, et c'est un ovni, parce que ce n'est pas du tout de la chanson française, et que c'est vrai, nous l'ADN du festival quand même c'est de défendre la chanson française, la chanson à texte, et du coup pour le coup il y a elle, il y a Violon Barbare qui sont un peu des ovnis du festival, parce que ce n'est pas de la chanson française. Après il y a des découvertes comme notamment à MPL, ou les Pinailleurs, ou aux Petits Oignons, qui sont des groupes qui démarrent les futurs Pierre Perret dans 20 ans, c'est tout le mal que je leur souhaite, voilà. Alors une 20ème édition cette année, donc le festival il a démarré en 2000, c'est ça ? Oui, ça doit être ça à peu près. Est-ce qu'il y a des anecdotes sur le festival ? Quelques anecdotes ? Il y a des petites anecdotes, mais souvent on retient les mauvais souvenirs malheureusement d'artistes où on est un peu déçu, on se dit « Ah, on ne pensait pas qu'il allait être aussi pénible », et pour le coup oui. Mais après oui, vraiment de très belles rencontres humaines, des grands messieurs, je pense notamment à Jacques Ygelin, vraiment des artistes, je pense à Robert Charlebois, mais aussi après des découvertes ou de belles histoires, des groupes qui sont venus il y a quelques années, il y avait 50 personnes, je pense à la rue Quétanou il y a quelques années à Grenay, il n'y avait pas grand monde, et puis là cette année on les fait, ça y est c'est complet, il y aura plus de 1000 personnes dans une salle magnifique, voilà, du coup il y a de belles histoires. Tout à l'heure je parlais des victoires de la musique, le boulevard des airs, la première fois qu'on les a accueillis c'était à Oudin, il y avait peut-être 80 personnes à tout casser, la dernière fois qu'on les a accueillis il y avait 2000 personnes, là ils sont passés aux victoires de la musique, ils ont été récompensés, donc voilà, il y a de belles aventures comme ça. Après il y a un mec comme Sansevrino, qu'on a accueilli à la première édition, qui revient pour la 20ème, il n'était pas venu entre les deux, donc il y a vraiment de belles histoires, après des anecdotes un peu, mais on va dire qu'il va falloir venir au concert et me tirer les verres du nez. Alors qu'est-ce qu'on a comme programmation pour ce week-end, du coup, premier de 3 mars ? Du coup, ce week-end, nous allons accueillir Loïc Lantoine avec The Very Big Experimental To Be Free Orchestra, alors c'est pas facile à dire et à retenir, mais retenez juste Loïc Lantoine à Avion, ce soir, le 1er mars. Alors, tentez le coup, peut-être qu'il restera quelques petites places au guichet ce soir, mais voilà, c'est un spectacle pour le coup, parce que Loïc Lantoine est un poète accompagné de 20 musiciens autour de lui, d'un bel gros orchestre, et du coup, demain soir, alors du coup, Loïc Lantoine, ça marche bien, il y a du monde, et puis là, l'avion n'est pas aussi grande qu'on aurait voulu, mais elle est très bien, et ça colle parce qu'il y a un rapport scène-public, là où vraiment, vous avez l'impression d'être sur scène avec les artistes, et ça, c'est un peu aussi un des fils rouges du festival, des salles à taille humaine, et où il y a un beau rapport pour le public, on passe vraiment de chouettes soirées. Après, demain soir, on sera à Marles-les-Mines avec la compagnie du Tirlen, qui vient de fêter ses 20 ans, et qu'on voulait soutenir, parce qu'ils nous ont soutenus, nous aussi, quand on a eu des périodes un peu difficiles, c'est un peu le cas pour eux en ce moment, ce n'est pas toujours facile de vendre des spectacles, de faire de nouvelles créations artistiques, c'est plutôt musique des pays de l'Est, et du coup, on démarre la soirée à 18h autour d'un barbari karaoké, donc avec un orgue de barbari, le public vient et chante, accompagné d'artistes, de musiciens, et on va finir jusqu'à minuit, 1h du matin, avec notamment Swingadget, qui est un peu la tête de gondole de cette compagnie, et ensuite dimanche, nous aurons les Pinailleurs, groupe de l'Aisne, de Picardie, des Hauts-de-France, qui viendra égayer aux Chilémines, dimanche à 17h. Bon, un programme bien complet. Un beau week-end. On retrouve où, toutes les informations sur le festival, comment on fait pour réserver, pour acheter ses places ? Alors, sur les réseaux habituels, ou sinon après, vous pouvez téléphoner à droite citée, c'est 03 21 49 21 21, et après, il y a un site, c'est festival-lesenchanteurs.com, festival-lesenchanteurs.com, je pense, mais sur les moteurs de recherche classique, on trouve assez facilement. Et sur Facebook aussi, la page du festival. La page des enchanteurs, oui. Très bien. Bon, ça donne envie en tout cas, de sortir de chez soi. C'est le but. C'est le but. Merci Asdine, et à très bientôt. A bientôt. Au revoir. La dernière représentation des mémoires d'un mineur marocain par le théâtre La Gaiole, c'était le week-end dernier à avion. Tout de suite, on regarde les images. Cette pièce est une pièce qu'on a créée en 2006, qu'on a jouée beaucoup dans la région Nord-Pas-de-Calais, on l'a même également jouée au Maroc. Pendant six ans. Et puis en 2012, Hamid, qui était le salarié du théâtre populaire de La Gaiole, il est devenu salarié après la fermeture des puits de mine, parce qu'Hamid est un ancien mineur. Et donc, il voulait faire du théâtre et il avait rejoint notre compagnie. Et il se trouve que ce spectacle avait laissé des souvenirs et que certains institutionnels, des associations aussi, notamment l'association des mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais, il trouvait un peu triste qu'il n'y ait pas de souvenirs, de films de ce spectacle. Ils ont fait une demande de subvention et ils ont obtenu une subvention suffisante pour qu'il y ait une captation. Et ils nous ont donc demandé de reprendre ce spectacle et de le rejouer à nouveau. Et c'est ce que nous allons faire. Vous m'avez dit que je ferais du théâtre quand j'ai débarqué en France avec sans l'éminence, maître, moi, le tout puissant recruteur des huillères de Nord-Pas-de-Calais. ÀHamid, c'est quand même assez exceptionnel parce que, bon, il a été mineur. Vous aurez... Je me souviens l'avoir rencontré dans un cours d'alphabétisation, justement, de mineurs. Mais lui, il avait eu la chance d'avoir été à l'école et il parlait un petit peu le français. Et tout de suite, quand on a parlé de reconversion, il a dit, vous ne pouvez pas me prendre, moi, je voudrais bien faire du théâtre. J'adore compter, j'aimerais bien compter. Et donc, voilà, on a trouvé sur place à la fois quelqu'un qui pouvait transmettre, bon, avec un petit peu de métier, un petit peu de travail, et en même temps, qui avait vécu ça, quoi. Voilà. Et j'ai de la chance aussi de rencontrer le théâtre de la Gaïole qui m'a permis de travailler dans les écoles pendant 25 ans. Je ne sais pas si vous imaginez un mineur de fond qui donne des cours dans les écoles. Je veux dire que ce soit maternel ou primaire et tout, et de monter des spectacles. Ça, franchement, c'est quelque chose vraiment que je trouve admirable. C'est comme les enseignants. Ils font amitié vraiment formidable. Un mineur, n'importe quel. Parce que moi, j'ai côtoyé les Polonais, les Italiens, les Belges, les Espagnols. Il y a toutes sortes des Algériens et tout. Mais vraiment, au fond. À partir du moment, vous prenez, vous affairez vos bleus pour mettre sur vous, vous changez le personnage. C'est comme sur la scène. Vous devenez compli... Il n'y a plus de différence. Parce que vous êtes dans le même bateau, vous descendez en même temps. D'ailleurs, les Polonais, ils défendent le Marocain, qui est un alphabète, ou l'Italien, ils défendent celui-là ou celui-là. Par rapport, toujours, on pourrait y aller, et tout ça. Jusqu'à là, on remonte. Une fois qu'on est remonté, après, chacun pense ce qu'il veut. D'ailleurs, après, c'est tout, je veux dire. Par contre, moi, je parle de moi, parce que je peux parler à la place des autres. Je veux dire, moi-même, j'étais... On avait des voisins italiens, polonais, on est tout. Ben, des fois, quand il y a des fêtes, on partage des choses. Je parle de moi. Pendant les fêtes, on partageait les choses. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous imaginez, ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'y avait même pas des rideaux aux fenêtres des maisons. On voyait les gens vivre à l'intérieur. Nos mobiles, nos bicyclettes, elles restent dehors et sont jamais fermées. Même le boucher ou le boulanger et le passé pour les mineurs et laisser la viande sur la fenêtre. Il n'y a même pas un chien qui va venir la manger pour vous montrer un petit peu le respect à l'époque. Parce qu'on était tous mineurs de toute façon, polonais, italien, n'importe. Donc, voilà. Et après, les choses ont changé. Après, par la suite... Voilà. Ce qui me fait plaisir, finalement, c'est de savoir qu'il restera quelque chose. La cité de l'immigration, l'Institut du monde arabe, les associations, ils auront quand même un souvenir. Il y a pas mal de jeunes qui font des mémoires, il y a des gens qui travaillent, il y a des professeurs qui font des recherches là-dessus. Bon, c'est... On n'a pas la prétention de tout dire. Et bon, il y aura sûrement des gens qui ne seront pas d'accord. Mais nous, on a décrit quelque chose qu'ils avaient vécu à partir de leurs paroles. Voilà. Et donc ça, ça me fait plaisir de savoir qu'il y aura une trace. Parce que, bon, vous savez, quand on est une troupe comme ça de théâtre amateur, moi, j'ai toujours écrit sur les mines. Bah, on n'a jamais pensé est-ce qu'on va garder ça ? Comment on va le garder ? Bon, c'était pas... C'était pas notre souci il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Je crois que maintenant, on se rend compte que c'est important de laisser des traces et qu'il y ait des traces diverses. Après, les gens se font... se feront une idée. Alors, ce que je veux dire aussi par rapport à la pièce, puisqu'on revient sur la pièce, c'est que moi, ce sujet, il est dramatique. mais j'ai toujours essayé de le traiter avec un peu un des ressorts d'humour pour que les choses quand même fassent un spectacle qui s'équilibre entre, j'espère, le rire et l'émotion. Du théâtre, ce vendredi 1er mars à 20h à la Fabrique Théâtrale Culture Commune de Los Angoels avec la nuit où le jour s'est levé par le Théâtre du Phare. De la danse, ce samedi 2 mars à 19h à la scène du Louvre-Lens avec Twice. Du théâtre également, ce samedi 2 mars à 16h à la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine avec Ma vie est un sketch par la compagnie Au-delà du Seuil. Et pour terminer, une exposition sur l'espace urbain. Ça s'appelle Hoc-Hoc et c'est au centre arc-en-ciel de Liévin à partir du 6 mars jusqu'au 6 avril. Voilà votre magazine Sion Sorté terminé pour aujourd'hui. On remercie Frédéric de nous avoir fait tester les bus en avant-première dans le dépôt Tadao. Des bus que vous pourrez vous aussi tester dès le 31 mars sur votre agglomération Lancier Vins mais pas que. D'ici là, à vous de trouver la sortie.